Néanmoins, quand vous parlez de l'affaire Gijika, ou vous me demandez de m'excuser, je ne ferai pas ce que les gens veulent, toujours. Je ne me définis pas comme ça. Je ne ferai pas des excuses publiques parce que vous le voulez. Si je dois parler à Gijika, je parlerai avec Gijika en dehors des réseaux sociaux. Ça n'intéresse personne, normalement. Et en ce qui concerne la vidéo sur laquelle vous avez dit que Gijika l'a mal pris et tout le monde l'a mal pris, je fais des vidéos sur le président de la République que je charrie. Je fais des vidéos sur pas mal de personnes qui ont un certain niveau, une certaine autorité en Côte d'Ivoire. Mais je ne les appelle pas pour les briefer avant. Ça s'appelle de l'humour. Je fais de l'humour, si ça passe mal, je prends les conséquences. Si ça passe bien, c'est tant mieux. Cette vidéo-là, elle a pratiquement près de un million de vues en moins de deux semaines. Ça veut dire qu'elle a plu. Les commentaires, les gens ont rigolé. Il a fallu que Gijika fasse un poste le lendemain matin pour que des gens viennent dire « Ah ouais, on n'a pas aimé vraiment ces méchants, c'est se moquer du malheur ». Pensez-vous qu'en âme et conscience, moi, je puisse me moquer du malheur de quelqu'un ? Personne n'est à l'abri du malheur, madame. Donc je veux dire... Madame, le matériel, c'est le matériel. La vie vaut plus que le matériel. Moi, je suis contente que... On l'aurait blessé ou... Je vous laisse parler, allez-y. Allez-y. Très bien, d'accord. Yvi va terminer. Oui, allez-y, Ruth. Allô ? Non, je ne dis pas que ce qu'il a perdu. Oui. C'est du matériel, certes, mais ça n'a pas coûté un euro à ce que je fasse. Madame, vous savez, Gijika a plus que ça. Ce n'est pas ça qui va te gâcher. Ce n'est pas ça qui pèse dans la balance des Gijika. Vous comprenez ? Gijika a plus que ça. On remercie Dieu pour sa vie. On remercie qu'ils soient en bonne santé. Le matériel, il aura plus que ça. Je vous remercie. Très bien. Excellente journée. Alors, on vous écoute, monsieur le procureur. Moi, je peux demander à l'accusé. Est-ce que depuis, là, Gijika et vous, vous êtes parlé ? C'est possible ? Je réponds ? Oui. Eh bien, je ne pense pas que ça puisse intéresser l'opinion. Ce qui se passe entre Gijika et moi, c'est entre Gijika et moi. Parce qu'au-delà, vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut faire sur Internet, au-delà de tout ce qu'on peut faire sur Internet, on a aussi des liens en dehors d'Internet qu'il faut protéger. Moi, Gijika, il fait partir de ma famille. Donc, je ne vais pas venir l'exposer ici. Et en plus de ça, c'est mon aîné. Donc, que Gijika et moi, on se soit vus, on se soit parlé, je ne pense pas que ça puisse intéresser. Mais...